Merci, votre honneur. Honorable collègue, je suis ravi de prendre la parole en deuxième lecture sur le projet de loi C-34, loi pour modifier la loi sur l'investissement Canada. Je vais commencer par remercier le sénateur Gignac pour son discours en tant que parrain du projet de loi et le sénateur Gould pour sa contribution au débat. Ce projet de loi a été adopté à l'Unité à la Chambre des communes, ce qui est un signal de son importance pour nos collègues à l'autre endroit, de même qu'un signal d'alerte sur la possibilité de réflexion collective étant donné le contenu du projet de loi. Le but du projet de loi est de moderniser la loi sur l'investissement Canada en ce qui concerne ses dispositions sur la sécurité nationale. L'autre nom du projet de loi est la loi sur la sécurité des investissements. Dans un monde où il y a l'influence géostratégique, il faut être vigilant du côté de la sécurité nationale. Il est approprié d'examiner les sources de menaces envers les Canadiens et envers notre tissu social et notre position dans le monde. Il faut qu'on le fasse, pas seulement pour répondre à nos besoins de base, de nous protéger contre les menaces externes, mais en fait pour améliorer notre sécurité dans tous les domaines de notre vie, à savoir les espaces qui nous entourent et les espaces internes. Il faut qu'on sache qu'il y a de vraies menaces à notre sécurité au Canada, des menaces qui viennent de la sursécurisation de la société canadienne et des protections inadéquates contre les menaces externes. C'est vrai également pour ce qui est de la loi et du projet de loi de modernisation. Je soutiens le projet de loi et je pense que nous devons continuellement évoluer pour savoir comment appliquer les mesures de sécurité au Canada. Il y a quelques années, j'ai publié un rapport et j'y ai dit que la meilleure façon de procéder, ce n'était pas de procéder à un examen spécial, mais plutôt de procéder à une vérification de nos systèmes de sécurité au besoin. J'ai également dit que je ne demandais pas une utilisation plus libérale des dispositions de sécurité, comme c'est le cas ailleurs, c'est-à-dire que les mesures ont été utilisées comme prétexte pour imposer des mesures de protectionnisme. Pour ce qui est du texte de loi C-34, un appel à la sécurité nationale, c'est un refuge dans certains cas du protectionnisme. On l'a constaté dans des pays étrangers à l'échelle de la planète. En fait, on a été ciblé par une contestation à nos exportations d'acier pendant l'administration de Trump. Et je dirais que l'administration Biden a continué ce type de mesures à l'encontre de certains pays. Il y a également rejeté des règlements, des panels de l'Organisation mondiale du commerce qui a tranché en la défaveur des États-Unis. C'est la même chose pour la Chine et les autres pays qui utilisent leur pouvoir pour agir de la sorte. Mais nous ne sommes pas une de ces grandes puissances. Alors, il serait mal fondé d'utiliser la sécurité nationale comme moyen d'obtenir un avantage concurrentiel. Je ne dis pas que c'est ce qu'on espère faire par le biais de ce projet de loi, mais je m'inquiète que notre enthousiasme par rapport à la sécurité nationale pourrait nous mettre dans une position défavorable économiquement parlant. Pour vous donner un petit peu de contexte, sachez que le Canada n'est pas nécessairement une destination privilégiée pour les investissements. Et la loi sur les investissements, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons un retard par rapport aux autres. L'OCDE a un index et en 2020, nous étions en dernière position par rapport aux autres pays du G7. Donc l'index est de 0 à 1. 1, c'est le pays le plus restrictif et le Canada se classe au premier rang par rapport à l'Italie, le Japon, les États-Unis et la France, entre autres. De façon plus générale, à l'échelle de l'OCDE, le Canada se classe au quatrième rang du bas relativement aux règlements pour les investissements sur 30 pays. Ces données ne prennent pas en compte l'impact des changements proposés dans le C-34, mais je serais surpris de constater que nous nous porterions mieux suite à l'adoption de ce texte de loi. Permettez-moi de vous parler un petit peu des mesures qui existent au Canada, qui émanent de la loi adoptée en 1974. La loi a été mise en place pour réagir à un sentiment national au sein des Canadiens, en plus des répercussions suite à des puissances étrangères qui avaient acheté certains de nos secteurs. On reflétait donc une attitude hostile par rapport aux investissements étrangers. Le Premier ministre, Brian Mulroney, à l'époque, a remplacé le texte d'origine par la loi sur les investissements. La loi était également un mécanisme qui permettait d'évaluer le bien fondé des investissements. Mais comme son texte prédécesseur, on disait que les critères pour l'approbation étaient changées. On parlait de bénéfices significatifs et on est passé au bénéfice net. On ne faisait pas la différence entre les entreprises privées et les entreprises publiques au début, mais par la suite, il y a des lignes directrices qui ont été établies et qui ont permis de mettre l'accent sur la différence pour comprendre comment les entités étatiques opéraient à titre d'entités privées. Mais c'est seulement en 2012 que la mise à l'essai a été effectuée. Patronas, une entreprise, a essayé d'acquérir Progress et Sino, une entreprise chinoise, voulait acheter Nexa. Les deux achats ont été approuvés, mais ont été controversés et il y a eu des lignes directrices novatrices qui ont été établies visant les entreprises étatiques de façon plus précise. En fait, le gouvernement de l'heure a fait une déclaration après les acquisitions pour dire qu'il n'y aurait pas d'autres investissements qui seraient permis dans les sables bitumineux. La décision de 2012 était un virage relativement à l'application de la loi sur les investissements aux entreprises étatiques. Depuis cette époque, des restrictions ont été imposées dans le secteur. Le C34 est une autre mesure de resserrement des mesures pour les entreprises étatiques basées, à mon avis, sur très peu de données probantes. Les économistes, de façon générale, demandent des règlements ciblés pour cibler des comportements non désirables et pas les titres de propriété. Mais la loi semble se diriger dans le sens contraire. J'encouragerais le comité qui sera saisi du texte de loi à étudier attentivement la situation. Pourquoi est-ce qu'on cible ces entreprises pour qu'elles soient examinées de plus près et examinées encore de façon plus avant que les règles qui existent pour les autres entreprises ? Même si on voulait resserrer nos règlements visant la sécurité, il faudrait qu'on garde à l'esprit quels ont été les impacts à l'étranger de ce type de mesures en matière d'investissement. Le Canada est dans une situation où nous avons un marché relativement petit. Le stock d'investissement direct à l'étranger en 2022 était de 2 trillions de dollars par rapport aux investissements entrant au Canada de 1,3 trillions. J'espère que le comité qui sera saisi de la question pensera à ces investissements comme s'agissant de flux à deux sens quand on pense au processus de vérification des investissements intrants. Il y a d'autres aspects aussi qui devraient être étudiés. D'abord, l'amendement qui permettrait un meilleur partage d'informations avec les homologues étrangers, surtout pour contrer la menace à la sécurité nationale. L'amendement semble opportun, mais ça me plairait davantage si le principe qui le sous-tend était de partager avec les homologues étrangers qui ont de bonnes pratiques au lieu de dire, par exemple, que nous allons partager des informations avec nos homologues dans notre éco-chambre. Ne soyons pas naïfs. Certains homologues ne sont peut-être pas alignés avec les intérêts du Canada, par exemple. Les pays soi-disant qui partagent nos opinions, mais qui ne sont pas capables d'accepter des investissements étrangers pour des raisons politiques, risquent de ne pas vouloir partager d'informations avec le Canada si ces informations sont favorables, justement, pour notre pays. Pour ce qui est de la sécurité nationale, de façon plus précise, on ne devrait pas nécessairement prendre des conseils des pays étrangers parce que ça risque d'aller à l'encontre de nos intérêts. Pensons aux États-Unis qui adoptent une opinion de plus en plus extrême par rapport aux menaces à la sécurité. Pensons à la suggestion d'un sénateur américain qui pense que l'importation d'ail de Chine relève de cette catégorie. Enfin, pour ce qui est de la disposition visant la transparence du C-34, l'article 35-7 sera ajouté pour introduire de nouvelles dispositions qui permettront l'utilisation d'informations sensibles dans le cadre des examens juridiques des décisions. Ça me semble bien fondé, mais on ne peut pas parler de transparence à proprement parler, surtout en ce qui a trait au public. Je ne demande pas que les informations sensibles soient divulguées au public. Ne vous méprenez pas. Mais il y a en fait certaines mesures de transparence qui peuvent être mises en place relativement à la publication des motifs si jamais une demande était rejetée en vertu d'une des catégories qui figurent dans la loi. Le problème avec le test n'est avantage. C'est qu'il est tellement vague qu'un investisseur ne peut pas savoir comment les articles ou les éléments individuels vont être pondérés dans le cadre de l'examen de sa demande. Le ministre responsable expliquera les motifs derrière un rejet et ça, ça va vraiment aider à rendre davantage transparent la loi. Je pense d'autre part que ça permettra au Canada d'être plus étrayant aux yeux des investisseurs étrangers. Voilà, j'ai passé en revue certaines des questions qui, je l'espère, seront abordées en comité. Je pense que nous devrions envoyer ce texte de loi en comité et je serai ravie de pouvoir l'accueillir à nouveau en cette chambre pour qu'on en débattre davantage. Merci.